Pourquoi ça dérange ? Si ça ne dérangeait pas, on n'aurait pas retiré. Comment il a fait pour le retrait de l'élément ? La dame a persisté. Elle a dit « Oui, c'est un jouzaliste. Toulou a nié. » Mais on a les documents. J'ai les documents, j'ai montré ça. Et l'argent, signé par Toulou. Tout de suite, je donne ça au jouzaliste après. J'ai les documents. Son nom, Ousmane Sonko, les centaines de milliers de dollars qu'on lui a donnés pour l'histoire des d'hydrocarbures, du gaz et du pétrole. Tout de suite, je vais vous donner ça. Si vous voulez même, je vais vous lire ça. Mais il a promis à ces pétroliers de vendre le Sénégal. De vendre le Sénégal. Quelqu'un qui veut nous vendre, nous. C'est ce qu'il leur dit. Qu'est-ce qu'il leur dit ? « Je vais résilier les contrats signés par Ablaïwande et Makissal. Je vais vous donner ces contrats. » Et ils sont en train de financer sa campagne électorale. Corayal, quand vous lisez, ils disent qu'il est très bien. Il est populaire. Il faut lui donner de l'argent. Il va faire la communication sur le pétrole. tout le monde qui a été écarté. Le groupe Cosmos et Tibis. Tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait, la base, c'est l'argent. 46 milliards, c'est l'argent. 46 milliards, c'est l'argent. Après qu'il attend, c'est 12%. Ce n'est pas de façon gratuite qu'il parle de 42 milliards comme ça. Ça appartient à une famille. On doit payer l'argent. Il est allé voir les gens pour leur dire « Oui, moi je travaille au domaine. Si vous signez avec moi 12%, je vais régler rapidement le problème. » C'est juste. C'est juste. C'est juste. C'est juste. Comme maintenant, la politique, c'est le meilleur chemin pour être riche, il a bien choisi son domaine. Et autrement, c'est-à-dire, au lieu d'aller vers, comme le font les transhumants, les prévues marrons, se montrent comme le futur président qui va battre le chef et le propriétaire de ses prévues marrons, et les gens qui veulent travailler avec lui et gagner le pétrole lui donnent les moyens, les moyens, les moyens de gagner. C'est pourquoi vous l'avez vu partout, dans le monde, dans le pays, pour un, pour un chemin, quelqu'un qui est licencié. Son job. Maintenant, il est député, bon. Député qui ne va même pas à l'Assemblée. Vous avez vu le député du peuple, qu'on a montré ici. Les gens disaient, oui, son job va remplacer la jouffe. Ils ont déchanté immédiatement. La dernière session de l'Assemblée nationale, il a fait faux bon à l'Assemblée. Durant le marathon budgétaire, il n'a pas fait une seconde à l'Assemblée. Au moment où était le budget, que le futur président va utiliser pour gérer le Sénégal, il était hors du territoire national. Pendant tous ces mois, on est même venu à l'intérieur du pays. Alors qu'il a demandé les suffrages des Sénégalais. Il ne respectait même pas les Sénégalais. Il y en a qui vient se mettre à genoux devant lui, ou lui le bon Dieu. Comme vous l'avez dit, les gens ne sont pas venus. Comme vous l'avez dit, les gens ne sont pas venus. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Même le mandat qu'on lui a confié pour représenter le peuple, la définition du député, dans la Constitution. C'est quoi ? Le député est un digne représentant du peuple sénégalais. Quand on lui a dit qu'il y a une commission d'enquête parlementaire qui le convainc, je ne répondrai pas à ces petits députés. Ces petits députés. Il n'y a pas de petits députés. Il est tellement hauteur et suffisant, arrogant et dictateur. Ces petits députés-là, je n'ai pas leur répondre. Je n'ai pas leur temps, je vais démarrer ma campagne. Ces petits députés qui ne signifient rien du tout. Je crois que vous l'avez suivi, quand même, pour dénigrer la commission d'agrières parlementaires. Là où c'est la commission d'agrières parlementaires, ce sont des nullards qui l'ont instituée. Comme je l'ai dit tantôt, elle n'a rien à faire dans un contentieux privé. Par exemple, si on prend le cas de Khalifa Sale, ou le cas de Moudi Boudjoum, ou le cas de Aïd Nyon, quand on parle des deniers de l'État, ou des deniers publics, on peut, quand même, aller vers une commission d'enquête, parce que c'est des deniers de l'État. L'Assemblée nationale peut interpeller l'État, interpeller les partis, mais un contentieux privé entre Fatou Ndyaï et Khudjo Diop, la commission parlementaire qui est une indiosie. Fatou Ndyaï qui accuse arbitrairement l'État, qu'est-ce qu'une commission parlementaire a fait dans cette affaire ? Ce pays est devenu simplement fou. Il y a des gens qui sont trop, trop nuls pour réfléchir et savoir quoi faire. Quand j'ai entendu parler de commission d'enquête parlementaire, moi qui ai fait 10 ans à l'Assemblée, j'ai dit, ces députés, ils ne sont pas des pré-députés, mais pour la plupart, ils ne comprennent même pas leur mission. Allez, entre Moudoulou et Balagay, par exemple, il y a insulte ou injure, dans les deux cas, commission parlementaire. C'est la même chose. entre ce citoyen qui s'appelle Oshwar Songo et ce citoyen qui s'appelle Mamburghalo, il y a une accusation gratuite, erronée, fausse. Mamburghalo, lui, se réserve le droit de porte-pleine après l'élection présidentielle. Qu'est-ce que les députés ont à faire ? Qu'est-ce qu'une commission parlementaire a à faire dans cette affaire ? Mais moi, je n'ai pas parlé pendant tout ce temps. J'ai laissé faire. J'ai écouté. Mais j'ai eu mal quand je vois que ça va être difficile pour mon peuple de décoller. Un peuple analfabète, un peuple ignorant, un peuple limité, intellectuellement, un peuple qu'on manipule à souhait, va se développer difficilement depuis l'indépendance d'Essad, depuis l'indépendance. on ne tromperait. Oui, oui. Parce que tant qu'on ne sera pas conscient, tant qu'on ne sera pas capable de discernement, tant qu'on ne sera pas en mesure de comprendre les magouilles, les enjeux du moment, on est toujours victime de son ignorance. L'ignorance, disait Victor Hugo, transforme l'or en plomb. et ce monsieur joue sur l'ignorance de son peuple. Même s'il va à Touba, pendant le Magal, il y a partout du monde, on le voit avec les gens qui traversent la rue de Touba, il n'y a même pas d'espace. On dit O.S. à Touba, il n'y a personne à Touba. personne. Personne. Lui-même, quand on a ouvert la législature présente, au moment où un grand député, un grand monsieur, se battait pour pour, qu'on exige la présence de Khalifa Ababa Khersal, ce qui était normal, il a fui le débat, il dit, l'Assemblée, c'est des chakhaneries. Les gens se disent, moi je rentre chez moi, le jour de l'ouverture. Son premier jour à l'Assemblée, il n'a pas assuré. Je prends un témoin de la presse. Il était en train de monter et le bureau et le groupe parlementaire. Il dit, ici, il n'y a rien de sérieux, moi je m'en vais. Au lieu de se battre pour que Khalifa Khersal vienne prendre part au débat. C'était l'ouverture de l'Assemblée nationale, l'ouverture de la législature. Il a trahi Khalifa Ababa Khersal. Maintenant, il peut aller à la prison pour solliciter les suffrages de Khalifa Ababa Khersal. Quel opportuniste ! Cheikh Bamegui est conséquent, je lui rends hommage. Malheureusement, il n'est pas juriste. Celui qui présidait l'audience à l'Assemblée, il s'appelait Ablaï Matar Diop, juriste. Il l'a trompé. Il a dit, je ne peux pas poser ces questions maintenant. Alors que les questions-là, c'était effectivement à cette heure-là. Il fallait, au moment où on a dit Khalifa Ababa Khersal, il ne fallait pas sauter son nom, il fallait suspendre la séance. Le président de séance, parce que c'était Ablaï Matar Diop, Moustapha Agnès avait rejoint les taux députés, il fallait élire le nouveau président de l'Assemblée. Ablaï Matar Diop aurait pu demander au ministre de la justice de dire au juge des restrictions de libérer immédiatement, compte tenu des dispositions des règlements intérieurs de l'Assemblée et de la Constitution, le nouveau député qui a changé de statut et qu'on ne peut plus poursuivre sans lever son libreté parlementaire. Et, cher Mbamudie, étant en cours d'argument, n'a pas pu, n'a pas pu convaincre. Et immédiatement, on lui a retiré la parole. Et la CEDEAO, dans son arrêt, a dit que la détention de Khalifa Boukarsal, de la proclamation des résultats des élections législatives, à l'audience de l'événité parlementaire, cette détention était arbitraire. N'est-ce pas ? La haute cour de justice de la CEDEAO l'a dit. N'est-ce pas ? En comptant l'État du Sénégal a payé 35 millions de démarches d'intérêt. Mais, lui, au moment où Cheikh Mbamudie se battait, pour que Khalifa Boukarsal vienne prendre part au débat, lui, a boycotté, a dit, c'est déjà, il ne voulait pas que Khalifa Boukarsal quitte la prison. De la même façon, il a dit qu'il ne va pas parler à Khalifa Boukarsal, qui a cherché à lui parler, il a refusé. Maintenant, il fait la cour à Ablaiwad. Le premier wakwaketeur, vous le connaissez, il s'appelle OS. C'est lui qui a dit que les présidents du Sénégal qui se sont succédés, Senghor, Abdou Dioub, Abdou Dioub, Abdou Dioub, disent la même chose, le Sénégal, et le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal. Il est d'autres facettes quand on se dit religieux, et qu'on ne dit pas la vérité, je dis qu'on ne croit même pas en Dieu. Je pense qu'il ne le croit pas du tout. Je crois qu'il n'est pas un croyant. parce que le péché le plus grave, c'est le mensonge. Et quand on est capable de le faire tout le temps, je me demande si on peut se déclarer musulman. Ça pose problème. Réunit, déjà tuer, c'est interdit dans l'islam. Tuer n'est pas un péché. Réunit, 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 donc on pousse les gens à assassiner les présidents. On aurait pu l'arrêter pour incitation à l'assassinat. C'est extrêmement grave. Vous avez vu les jeunes filles qu'on parle dans Boko Haram. Des jeunes garçons qui vont exploser avec leurs engins pour tuer dans les marchés des autres femmes qui sont allées pour acheter la viande, le couscous au Tchad, au Cameroun, au Nigeria. Mais pour ces femmes et ces jeunes avec les ceintures d'explosion, on va au paradis après en tuant 100, 300 personnes innocentes. Ce ne sera pas le paradis d'Allah. Cet homme est dangereux. pendant des mois, je l'ai laissé parler. J'ai analysé ses discours, ses nombreux mensonges, ses manœuvres pour manipuler l'opinion. j'ai dit tante de foro, bis de ne gnau, on va le freiner. Vous savez, ce n'est pas en mettant 50 gosses dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je crois qu'il a dit à ses gosses d'arrêter d'insulter tous ceux qui ne sont pas avec lui. Finalement, c'est contre-productif. Parce que quand vous êtes avec Hidi, les gosses vous insultent. Quand vous êtes avec Monique, avec Pur, avec Magisal, on vous insulte. Ils sont plus insulteurs même, plus forts même que mon client Hassan Diouf. Les gosses de son gosson intolérants et ils veulent instaurer la dictature par les réseaux sociaux. Et vous savez que j'étais seul contre tout le monde entier dans l'affaire. Dans l'affaire, il n'y avait jamais de rien que le monde. Et les Sénégalais, ce sont des tapettes pour la plupart, pas tous. Il y a toujours tapettes dans notre pays. Les gens sont acculés par les réseaux sociaux et ils reculent. Ils ont peur qu'on les insulte. Mais ça, l'injure, c'est l'arme des faibles. L'injure, c'est l'arme des faibles. Et aujourd'hui, dès que je termine, ils vont commencer. Parce qu'ils sont payés par l'OS pour ça. Coup d'off. Mais ça, ce n'est pas ça qui va convaincre le peuple. Je vous ai montré les images ici. Le député du peuple dans le peuple, parmi le peuple, avec le peuple, dans les villages les plus reculés de ce pays. C'est ça, le député qui défend le peuple. Pas un usurpateur qui aurait pu être traduit en justice par les avocats. Parce qu'il va demander un contrat pour représenter des familles, pour les défendre et encaisser plus pour cent. C'est le rôle des avocats. Ce sont les avocats qui défendent. Lui maintenant, il s'est autoproclamé avocats de ceux qui ont de l'argent. pour la live. Mais on ne le laisse pas de白. Mais on ne l'a pas de 12%. Il y a deux ans. Il ne l'a pas eu de tréars mais on ne l'a pas eu de tréars L'есть bien, On n'a pas eu de tréars à manquer. Mets-toi, je ne l'a pas eu de tréars à sa attention... C'est bien, je ne l'ai pas fait de la famille. Ils ont d'autres à voir. Il est grand temps qu'on arrête cet imposteur-là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Au Sénégal, il ne peut pas prospérer. Il faut que ça soit clair. Maintenant que j'ai campé, l'histoire de 14 milliards, pour que nul n'en ignore que le procureur n'a aucun pouvoir de s'immiscer dans un comptantier qui oppose deux personnes privées. Un certain OS qui accuse un certain Émoune. Et qui revient, qui change le montant de 44 milliards, maintenant 46 milliards. Mais je demande à la presse de demander à cet homme qui dit qu'il ne va pas comparer devant la commission d'enquêteur qui n'a aucun sens, de vous donner au moins les preuves. le numéro de compte qui a accueilli les 46 milliards, comment on les a détournés ? Le numéro de compte qui a accueilli les 44 milliards, comment on les a détournés ? On a envoyé ça dans le compte de Mamour Gyalo. Tel jour, détourné par Mamour Gyalo. Tout ça est impossible. Mais, on va de relier, comme celui qui a dit, sans lui dire de nous donner les preuves. Je pense que les gens ont pour de lui. Mais il y a marqué, bon, il y a eu l'île. Il y a eu un peu de minutes, il y a eu ma preuve. Il y a eu un peu de temps dans le tribunal de Mamourg. C'est ce que je disais au début. Il y a eu l'invité. Les gens ont la prudence avant de relier des propos mensongers, diffamatoires. Je crois que c'est clair que 44 milliards existent, sont destinés à des familles légues, mais pas à Mamour Gyalo. L'état d'un peu est que 3 milliards de poussière. Et moi, si vous voulez, être le représentant de ces familles, avec 12%, c'est ça qu'il a signé, si je vous donne les 91 milliards et quelques restes, j'aurai 12%, ça lui aurait fait 10 milliards et ça lui aurait permis de battre campagne. Que ça soit clair, l'orègle-là. Et il a voulu faire chanter l'état en disant que si je parle de ça, on va montrer que l'argent n'est pas détourné, on va payer. Vous voyez comment ils réfléchissent ? Si je parle de l'argent, ils vont nous payer parce qu'ils vont montrer qu'on n'a rien détourné. Comme ça, il aura ces 10 milliards. Si je dis qu'on a détourné l'argent, l'état va donner tout l'argent pour dire qu'on n'a rien détourné. Comme ça, moi, je prendrai mes 12%. Je dénonce un détournement qui n'existe pas pour pousser l'état à payer pour protéger peut-être Mamour Diallo qui est au cœur de l'état, pour montrer que Mamour Diallo n'a rien détourné. L'état va payer les 40 milliards qui restent et immédiatement, il prend ces 12%, il a 10 milliards. Appelez ça. Il accuse Mamour Diallo. Mamour Diallo, il a une épouse, il a des enfants, il a une carrière et il n'a rien fait. Mais regardez cet esprit diabolique. J'accuse, sachant que Mamour Diallo ne détient pas un sou. Mais peut-être l'état, s'il entend qu'on attaque, Mamour Diallo pourra payer le reliquat de 91 milliards. Et j'aurai 12%, il vous faudra 10 milliards. Et je ne pourrai pas de campagne avec. C'est clair. Donc, c'est l'air nain. Ce n'est pas le rôle du procureur. Il a affirmé des choses qui n'existent pas. Donc, le procureur n'est pas concerné. Tant que Mamour Diallo ne l'aura pas saisi. Et tant qu'on n'aura pas le débit de parlementaire de Roussmane Songo. Pas de commission d'agrès parlementaire dans aucun sens. C'est une procureure par Roussmane Songo. C'est le voleur qui crie au voleur. Mais récemment, j'ai parlé de l'affaire. Pammaïl Diop contre Kasson Beng, Mouz Rampino et Cheikh Gadiaka. Quand on a accusé Pammaïl Diop, arbitrairement et de façon injuste, Pammaïl a porté plein. Je l'ai défendu. Maintenant, c'est la même chose. C'est donc Cheikh Gadiaka qui aurait dû saisir le procureur à la place de Pammaïl Diop. Ou bien Mouz Rampino, ou bien Gaston Beng, ils ont été tous trois condamnés. Parce qu'ils ont diffamé Pammaïl Diop, deux gens des ADS. Alors, on dit non, Cheikh Gadiaka et Gaston ont été prêts. Qui aurait d'autres sujets à leur prête alors qu'ils ont diffamé Pammaïl Diop déjà. Ou bien l'Assemblée Nationale se prononce sur ça, c'est dans le gros sens. Ça coûte de priver que les gens aillent apprendre le droit avant de parler. Droit. Sous-titrage ST' 501